Ces débris sont tous ceux qui restent de maisons de Ranyounes. Ces destructions ne sont pas le fait de bombardements aériens, mais de combats violents qui ont opposé factions du Hamas et factions du Fatah dans la matinée de samedi. Ici, Kalashnikov et M16 paraissent bien dérisoires quand on se bat à coups de missiles anti-chars. Bilan de cette journée qui marque la reprise des violences dans la bande de Gaza. 4 morts et 18 blessés. Loin d'ici, dans le cadre somptueux du palais de l'Elysée, Mahmoud Abbas et Jacques Chirac tentent de conserver l'optimisme. L'existence de deux états, Israël et la Palestine, de deux états vivants côte à côte dans la paix. Le président de l'autorité palestinienne finit sa tournée en Europe. A chaque visite officielle, on lui aura tenu le même discours. Il n'y aura pas de reconnaissance du gouvernement d'Union Nationale palestinien sans une reconnaissance de l'État d'Israël. Et pendant qu'Abbas achève une série de visites classiques en Europe, le leader du Hamas, Khaled Mechal, arrive au Soudan pour susciter le soutien du monde musulman. Khaled Mechal, qui tire les fils du gouvernement Hamas depuis Damas, ne compte pas céder aux pressions européennes et américaines. De passage au Caire, il appelle même au lancement d'une troisième intifada. En attendant, seul le premier ministre sortant Ismaël Anier est resté à Gaza pour garder la maison, un édifice qui se fissure et s'écroule alors que la violence reprend dans les territoires et que personne n'accorde de légitimité au gouvernement d'Union Nationale.